J'ai envie de pousser un petit coup de gueule par rapport au concours de l'enseignement. En France, il y en a deux, à savoir le CAPES et l'agrégation. Le CAPES, on peut le dériver aussi en CAFEP si on parle du privé. L'agrégation, ça a été créé en 1766. Avant, en fait, les jésuites avaient une situation de quasi-monopole sur l'enseignement secondaire en France et ils ont été virés de France pour des raisons politiques. Il a donc fallu créer un autre corps de métier, une autre corporation enseignante. On a pu les appeler aussi des agrégés de l'université. L'université faisant référence à la création de Napoléon, qui désignait par université grosso modo le ministère de l'enseignement supérieur. Quant au CAPES, qui est un certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement dans le second degré, il a été créé en 1950. Il faisait suite à un concours qui avait déjà été créé en 1941, mais on imagine que vu la période, il fallait le revisiter un petit peu. Bref, en France, on sanctionne par un concours la possibilité d'enseigner. Alors, quel est l'objet de mon coup de gueule ? Eh bien, je suis farouchement contre les concours de l'enseignement. En fait, j'ai beaucoup de mal à sanctionner par un concours quelque chose qui est de l'ordre d'une autorisation d'enseignement. Pour être clair, les concours de l'enseignement et le fait que ce soit l'État qui ratifie une capacité à enseigner, c'est un peu le propre de la France et aussi d'autres États totalitaires. Quand on le prend à sa source historique, l'enseignement, il a toujours eu lieu. Que ce soit dans l'Antiquité, où on avait des maîtres, des précepteurs, dans le bas Moyen-Âge, où finalement, on enseignait de la petite école et puis après, une certaine expertise auprès d'un maître. Et est arrivée une espèce de révolution au niveau de l'université. Donc, c'est à peu près entre le XIe et le XIIIe siècle. À ce moment-là, on a fait en sorte que les personnes qui connaissaient les choses se retrouvent un peu toutes ensemble et finissent par enseigner. Ça a commencé par ce qu'on appelle les écoles cathédrales et puis ensuite, c'est devenu petit à petit des collèges universitaires. Dans les universités, t'as différents types de grades. Aujourd'hui, on appelle ça des diplômes. À savoir la licence, le master et le doctorat. Ces diplômes sanctionnent des connaissances et te donnent aux yeux de la plupart des autres personnes une légitimité plus ou moins grande. La licence, ça vient de licentia, ça veut dire autorisation. Ça veut dire que dès que tu avais une licence, tu pouvais enseigner dans la matière en question. Calme-toi, tu peux enseigner uniquement ce qu'on appelle les communias, c'est-à-dire ce qu'il y a de commun dans cette matière, c'est-à-dire les principes introductifs, la méthodologie et ainsi de suite. À partir du moment où tu obtenais un master, en fait, il y avait d'abord une maîtrise, eh bien, cette maîtrise voulait dire que tu étais reconnu comme maître dans cette matière-là. C'est-à-dire qu'à la fois, tu pouvais enseigner les aspects communs, mais aussi des aspects un peu plus techniques. Et tu pouvais t'essayer à découvrir des choses, à faire un petit peu de la recherche, à innover dans cette matière-là. Enfin, tu arrivais à un doctorat, le doctorat, eh bien, ratifiait le fait que tu étais un expert dans ta matière, et en particulier sur une thématique, puisque ton doctorat, tu le faisais suivant une certaine hypothèse, une certaine thèse. Qui était capable de dire que tu étais autorisé à enseigner, maître dans ton domaine ou docteur ? Eh bien, c'était tes pairs universitaires, c'est-à-dire d'autres personnes qui enseignaient la même chose que toi. Il y avait une logique de corporation, c'est-à-dire qu'entre toutes les personnes qui faisaient des études dans un domaine, eh bien, on était à même de se reconnaître mutuellement, comme expert ou non. Ça entraînait le fait qu'il y a certaines universités qui se spécialisaient, en raison du nombre de chercheurs, de docteurs, de maîtres qui se retrouvaient au même endroit. C'est pour ça que, par exemple, tu avais l'université de Montpellier, c'était la médecine. L'université de Bologne, c'était le droit. L'université de Padoue, c'était la faculté des arts, comme on dit, c'est-à-dire la physique, la philosophie, et ainsi de suite. Paris, c'était la théologie, après, t'avais Oxford, et ainsi de suite. Bref, t'avais tout un tas de spécialités, en raison même des spécialistes qui évoluaient dans cette université. Les spécialistes, les maîtres, les docteurs, évaluaient les connaissances des élèves. Ainsi, tu pouvais enseigner à partir du moment où tu avais certaines connaissances. Tu obtenais la licence parce que tu avais certaines connaissances, et on supposait que tu pouvais la transmettre. Je suis assez à l'aise avec cette manière de faire, puisque l'on reconnaît une certaine compétence. En revanche, lorsque l'on commence à faire des concours en vue d'enseigner, on n'envisage plus du tout la connaissance. Le propre d'un concours, c'est de faire passer la même épreuve, et de ne prendre que les premiers au sein du groupe qui a passé l'épreuve. On n'est pas en train de dire qu'un tel ou un autre maîtrise son sujet, on est en train de dire qu'un tel ou un autre est meilleur que l'ensemble de tous ceux qui ont passé le concours. Les concours vont avoir certains critères, alors par exemple le concours de l'agrégation va y avoir plusieurs épreuves, ça va demander énormément de méthodologie, ça va demander énormément d'efficacité, et ça va demander énormément de connaissances généralistes. Tous ceux qui vont passer la grecque vont essayer d'obtenir ces compétences-là, et on va retenir les 1, 2, 3 pour les années les plus fastes, qui vont être les meilleurs dans ces domaines. Attention, je ne te parle pas du meilleur dans la matière dans laquelle on passe le concours. C'est-à-dire que celui qui arrive premier à l'agrégation d'histoire n'est pas forcément le meilleur historien. Celui qui arrive en premier à l'agrégation de philosophie n'est pas forcément le meilleur philosophe. Celui qui arrive premier à l'agrégation de lettres, je pense que tu as compris là où je voulais en venir. Ainsi, le concours ne mesure pas une compétence autre que celle de savoir passer un concours. Et même l'aspect le plus terrible, c'est que la plupart des professeurs agrégés enseignent en prépa. Or le propre des classes préparatoires, c'est qu'elles te préparent. Elles te préparent à quoi ? À un concours. Résultat, le concours de l'agrégation te prépare à pouvoir préparer des gens à passer le concours. De plus, la personne qui te reconnaît n'est même pas un expert dans ce domaine. C'est quelqu'un qui a été capable de passer l'agrégation et qui est mandaté par l'État. Ainsi, c'est l'État qui va ratifier le fait qu'il t'agrège à son corps de fonctionnaire, jugeant que tu es capable d'enseigner à ses petits zouailles. Je trouve cela dramatique qu'on en ait fait la panacée du savoir. En effet, je n'ai aucune confiance envers un État pour juger de ce qui est bon en philosophie, en histoire, en littérature, en mathématiques. De la même manière, d'expérience, ce n'est pas parce que l'on est agrégé ou même certifié que l'on est bon transmetteur de savoir. Combien de profs sont nazes pour transmettre ? Alors qu'ils ont sûrement été brillants pour passer un concours. L'État n'est donc pas capable de discerner qui est bon professeur ou pas. La seule chose que l'État est capable de faire, c'est proposer à un ensemble de personnes de s'affronter et qu'à la fin, il n'en reste qu'un seul, ou deux, ou trois. En gros, l'agrégation, c'est un battle royal. Or, évidemment, je ne juge personne parce qu'en plus, il y a une problématique financière derrière. Un professeur non agrégé, non certifié, va être payé au lance-pierre. Il n'aura pas la sécurité de l'emploi et finalement, sera dans une situation de grande précarité. C'est encore plus terrible. Ça veut dire que celui qui est censé enseigner la science se retrouve dans une situation où il va devoir quémander auprès de l'État de quoi survivre. L'État l'acceptant de bonne grâce si cette personne accepte d'être agrégé à ce qu'il représente. Entraînant la possibilité pour certains d'être désagrégé s'ils sont jugés comme extérieurs à l'État. C'est ce qui a pu se passer, par exemple, avec Michel Onfray. Personnellement, je n'apprécie pas spécialement le personnage. Mais dès lors qu'il a créé l'université populaire, qui avait pour but de rendre accessible à tous le savoir, l'État l'a désagrégé. C'est-à-dire que sa transmission de savoir n'était plus ratifiée par l'État. Mais tu pourrais très bien me dire, bah oui, mais il faut quand même un contrôle, un contrôle des professeurs pour pas qu'il y en ait certains qui enseignent absolument n'importe quoi. Mais c'était le rôle de l'université et même c'était le rôle de tout ce qu'étaient les débats. Dès lors qu'un docteur ou un maître avançait des thèses qui n'étaient pas justes, eh bien, il y avait un autre maître ou un autre docteur qui le lui montrait, et ce publiquement. On l'oublie souvent, mais c'est ce qu'a fait Luther, par exemple. Il a lancé une dispute universitaire qui visait d'abord l'université sur les indulgences dans le but de montrer que ceux qui en étaient les partisans faisaient une grave erreur dans leur application. C'est comme ça que le savoir humain avance. On a le droit de se tromper. On a le droit d'avancer des thèses dès lors qu'elles sont rationnelles. Si c'est l'État qui prend la mainmise sur les programmes, petite parenthèse, mais le mot programme devrait nous faire flipper. Dans quelle mesure il y a un programme d'enseignement ? Et le professeur qui sortira de ce programme sera sanctionné ? Le fait de fonctionner par programme, donc, va annihiler toute espèce de jugement critique, toute espèce de débat. L'État français a même assumé le fait d'interdire des pans entiers de recherche, en particulier à partir des lois qu'on a appelées les lois mémorielles, sous prétexte que cela ne serait pas jugé comme étant bon. Mais la liberté de l'enseignement, la liberté de la recherche dépend justement de son autonomie. La mainmise qui essaye de mettre l'État sur les universités, sur les unités de recherche, sur les écoles, devrait nous alarmer et devrait nous inquiéter. Le problème, c'est que dans énormément de milieux, eh bien, il y a une fascination pour l'ENS, pour les prépas, pour les classes préparatoires, pour l'ensemble de ces concours qui sont censés simplement nous attester le fait que ce sont des personnes qui conviennent parfaitement à ce que l'État demande. Lorsque j'ai fait ma licence de philosophie, au début, je me suis dit que je voulais transmettre, je voulais enseigner à tout prix, et donc qu'il y avait la case du concours de l'enseignement qui était nécessaire. Mais malheureusement, je me suis mis à réfléchir, et donc j'ai commencé à me dire « Mais comment l'État va pouvoir réellement déterminer un programme en philosophie ? » « Dans quelle mesure l'État est capable de juger qu'une philosophie est bonne ou n'est pas bonne ? » « Il ne le peut pas. » Et vous allez me dire « Il ne le fait pas. » « Ce faisant, il prend parti pour une philosophie. » À savoir, le relativisme. Donc, passant les concours de l'enseignement, je m'inscrivais dans la perspective d'enseigner un certain relativisme. Alors, je sais bien, il y a beaucoup de professeurs de philosophie qui essayent tant bien que mal, malgré cette injonction de devoir étudier tout un tas d'auteurs et de les présenter de manière neutre, essayent finalement de le jauger, de les mesurer et d'en évaluer la vérité, en fait. Mais malheureusement, je ne pouvais pas me résoudre à cela. J'ai donc décidé d'aller dans l'université. Or, dans l'université, qu'est-ce que j'ai découvert ? C'est qu'il y avait aussi cette espèce de sectarisme d'agrégatifs ou d'agrégés qui vont se retrouver ensemble, se coopter, de telle sorte à ce que l'ambiance agrègue soit toujours présente. Le but était d'être un docteur agrégé, dans le but d'avoir des postes, d'avoir des revenus. Je ne juge pas. Mais la transmission doit atteindre un niveau de liberté plus grand, en particulier en philosophie. Je ne pense pas que l'académie de Platon ou le lycée d'Aristote auraient accepté d'avoir une mainmise de l'État faite sur eux, bien que, évidemment, je me rends bien compte qu'il devait y avoir des pressions de mécènes, etc. Mais je suis bien plus à l'aise avec les universités étrangères qui ont accepté le fait que leur seule offre de vente serait leur compétence, et qu'elle serait reconnue dans le monde entier parce qu'elles agrégeraient autour d'elles-mêmes des professeurs compétents, à la fois dans leur transmission et dans leur savoir. Je ne sais pas très bien pourquoi je tourne cette vidéo, pourquoi je vous dis toutes ces choses-là, pourquoi j'ai ce petit coup de gueule. Je ne sais même pas tellement quel impact ça aura. J'avais envie de vous faire réfléchir sur ce genre de choses. Et que vous puissiez être attentifs et à l'enseignement que vous recevez, et à l'enseignement que vous allez pouvoir donner si jamais vous vous destinez à l'enseignement. Aujourd'hui, je dois avouer, je n'ai pas beaucoup de solutions pour sortir de manière pérenne de cette institution. Pour ma part, j'ai choisi de continuer jusqu'au doctorat dans l'université parce que je voulais justement aller au bout d'une certaine compétence. Peut-être que c'est en créant des écoles comme le lycée, ou comme l'académie, qu'on arrivera à sortir de cette situation. Peut-être que c'est en arrêtant la course au diplôme. Peut-être que c'est en arrêtant la course au concours, et finalement à l'inquiétude d'avoir un métier, qu'on arrivera à proposer un petit peu plus de savoir. Mais pour cela, il faudrait qu'il y ait énormément de personnes qui suivent. Il faudrait qu'il y ait des parents qui acceptent de mettre leurs enfants dans des écoles qui ne diplôment pas. Il faudrait qu'il y ait des entrepreneurs qui acceptent d'embaucher non pas sur le diplôme, mais simplement sur les compétences. Pour cela, je me rends compte qu'il faudrait énormément de courage. Pour ma part, je ne sais pas très bien si je l'ai, parce que justement, la vie a été plutôt assez simple pour moi, et mes choix ont été assez simples. Je n'ai pas été confronté à de grandes difficultés. Mais j'aimerais bien avoir ce courage-là, de pouvoir réellement proposer un enseignement libre, totalement libre, à la Platon, pour que ce soit accessible auprès de tous, et que ça donne de véritables compétences à la plupart des personnes. S'il y a d'autres personnes qui partagent cela, qui ont ça dans le cœur, qui ont ça dans les tripes, je lance une bouteille à la mer, et puis on verra bien ce qui remontera. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501